Comment l'Allemagne accueille-t-elle les réfugiés ou alors les immigrés ? Ce serait exactement ça l'objet de cette vidéo où je vais partager avec toi mon point de vue en tant que quelqu'un qui a fait plusieurs années en Allemagne. Mais avant de continuer la vidéo, n'oublie pas, j'ai écrit un bouquin intitulé « Vivre et investir en Allemagne ». C'est un livre que je vais fortement te recommander. Pour avoir le bouquin, c'est très simple. Dans la barre de description, tu as plus d'informations. Le livre ne t'empêche pas d'investir en Afrique. Le livre a exactement pour but de te présenter des informations, des stratégies qui existent en Allemagne que tu peux utiliser pour bâtir un excellent séjour et surtout rentable. Donc, il ne faut pas que tu aies l'impression que le bouquin « Vivre et investir en Allemagne » se t'est dit « Non, j'ai investi en Afrique. » Non, moi j'ai investi en Afrique, c'est avec honoré. Peut-être que tu ne veux pas investir en Afrique. La deuxième chose en fait, c'est d'aller sur notre site simpliscov.com et un bouton bleu, tu cliques dessus, tu prends un rendez-vous avec nous. Ensemble, on va voir ce que tu es en train de faire actuellement et comment est-ce qu'on peut t'aider. On va revenir dans la vidéo, comment est-ce que l'Allemagne accueille les réfugiés ou alors les immigrés. Est-ce que c'est un accueil positif, négatif ? Est-ce qu'il y a des choses qui sont en place ? Comment ça se passe ? Le racisme, l'intégration, s'il y a des choses. Je vais repartir un peu sur mon histoire personnelle. Moi, je suis arrivé en Allemagne, je vais en Allemagne, c'était pour étudier. Donc, voilà, j'ai fait le coup de langue au Cameroun. Le coup de langue, voilà, j'ai eu mon diplôme du coup de langue, je suis arrivé en Allemagne. Une fois arrivé en Allemagne, j'ai fait un peu le coup de langue. Donc, je suis arrivé dans un groupe, je suis arrivé avec des amis, des Camerounais. Donc, on ne ressentait pas trop la présence. Bon, on était en Allemagne, mais on n'était pas trop en contact avec les Allemands. On était en contact avec les Allemands, vraiment, qu'il fallait signer les papiers, faire certaines choses. Sinon, on avait qu'ils voulaient notre petit groupe langue, qu'ils voulaient ensemble, qu'on se voyait. Donc, c'est un peu ça. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, en fait, c'est qu'après, on s'en allait en finir. Tu vas comprendre pourquoi je t'ai parlé un peu de mon histoire d'abord. On allait en finir d'études, on a commencé à travailler. Et pendant qu'on fréquentait, on faisait des jobs d'étudiant, on se confrontait aux Allemands, aux électronégés, aux Russes, et ainsi de suite, aux Tchouk et tout ça. Donc, on a commencé à travailler, ainsi de suite. Donc, maintenant, comment est-ce que l'accueil a été ? Il y a d'abord ce qu'on appelle un choc culturel. Quand j'arrive en Allemagne, tu as une sorte de choc culturel. Le choc culturel, ça veut dire qu'il y a un déphasage, le comportement des gens. C'est la nouvelle langue que tu dois apprendre, ainsi de suite. Maintenant, au niveau de l'accueil gouvernemental, je dirais que l'accueil gouvernemental est propre, dépendamment de comment tu viens en Allemagne. Que ce soit pour l'asile, pour les études, pour le travail, pour n'importe quoi. L'accueil, le gouvernement a mis des étapes en place. Si tu viens comme étudiant, si tu viens comme à Zélande, si tu viens pour travailler, tu es à ta route. Le gouvernement a déjà tout défini cela. Le truc, en fait, peut se jouer maintenant au niveau de ton propre engagement. Parce que certaines personnes peuvent venir en Allemagne comme étudiant et se retrouvent après deux ans comme travailleur, parce qu'avec les études, ça n'est pas le mieux. Ou alors, certaines personnes peuvent venir comme à Zélande et ça se passe peut-être bien. Et tu dis, après, part de travail. Peu importe comment est-ce que tu vas changer. Le gouvernement a déjà mis tout en route pour que, si tu es motivé, déterminé, ça puisse se faire. Maintenant, dernièrement, je suis en train de poser avec un grand frère. Il venait de l'Ukraine et suite à la guerre en Ukraine, il s'est retrouvé en Allemagne. Il voulait s'intégrer, il avait des problèmes avec le droit. Après, il a mis en droit avec nous, on l'a échangé. Il voulait savoir qu'est-ce que je lui recommande. À quand même, je ne suis pas juriste et je ne prends pas les papiers des gens pour avoir les papiers, mais pour faire les papiers. Il m'a rencontré dans les réseaux sociaux, il voulait juste avoir un point de vue parce que si je peux te rendre depuis, et lui, de son côté, il s'est dit que je peux lui donner deux ou trois conseils. Ah, ça va, ça, c'est là où maintenant ça commence à devenir intéressant. Vers qui ? Comment connaître vers qui tu vas aller en Allemagne ? Ça, c'est extrêmement important. Quand tu as un problème, tu vas cogner à quel point. Ça, c'est là où tu commences à devenir intéressant. Parce que tu peux cogner à la mauvaise porte, ça te coûte de l'argent. Parce que chaque porte, il va te demander de l'argent. Il y aura les portes gouvernementales où ça peut être gratuit, les services du gouvernement, ça peut être gratuit. Et quand tu vas les cogner à la porte d'un avocat, d'un entrepreneur, qui t'aime, là, tu devras payer, par exemple. Tu trouves que l'accueil en Allemagne est, je ne dirais pas mauvais. L'Allemagne met tout en place. Si tu veux devenir investisseur, tu vas investir. Je vous recommande toujours, tous, d'investir en Allemagne. Investissez en bourse. Contactez-nous, on va vous montrer comment est-ce que vous pouvez investir en bourse. Prenez un investisseur dans les boublés, c'est compliqué, on peut vous faire une préparation dans ce domaine. Donc, si c'est un business simple, comme vous ne comprenez pas comment ça se passe, contactez-nous, on peut vous donner une méthodologie pour lancer un business en Allemagne. Moi, je trouve, en tant qu'ancien en Allemagne, je trouve que l'accueil en Allemagne n'est pas mauvais du tout. Il y a un choc, on te presse, tu dois travailler, tu dois mouiller le maillot. Mais c'est avec une bonne cause. Ceux qui sont persévérants finissent par obtenir des bons fruits. Ceux qui ne sont pas persévérants restent dans la moyenne. Mais le système a filé de telle manière que si tu travailles un peu, si tu es juste un peu travailleur, tu vas dans tous les cas, t'en sortir. Et ça, je t'ai garanti un peu. Si tu es un peu travailleur, tu vas t'en sortir dans tous les cas. Ok ? On est ensemble. Ciao, ciao !